... Est-il possible d'atteindre une certaine vérité dans le domaine de l'information ? Quelle vérité d'information peut-être atteindre ? Quelle vérité ? Je crois qu'elle se plaire, et en vérité il y a des doplaires. Voilà, parfait. C'est une question que nous pose le centre d'accord d'air. A travers un sympathique défi, et cette question nous ouvre des abîmes de perplexité devant ce qu'elle révèle, par sa formulation même, une certaine vérité. La vérité est-elle modulable ? Peut-elle être relative, approchée, suggérée ? Ou bien au contraire est-elle un bloc, une évidence, un donné, telle que la conscience humaine et son champ perceptif ne puissent qu'en traduire fidèlement l'évidence ? Éternelle question qui se pose aux transmetteurs, donc aux journalistes, mais aussi aux témoins, lui-même parti d'un réel qu'il tente de saisir. Je vais essayer de cerner cette problématique en posant d'abord les outils déontologiques et matériels dont disposent les journalistes, pour approcher un réel qu'il nous faut d'abord définir, et pour transmettre un message aussi proche que possible de la vérité des faits. Puis je vais essayer d'évaluer quelques limites et quelques failles dans cet outillage dont disposent les journalistes, et enfin être en train de tracer quelques pistes d'ouverture pour trouver des solutions aux problèmes inextricables que nous avons abordés. Approcher le réel en vérité, premier sous-chapitre. Tentons d'abord de définir à quel objet s'applique la notion de vérité, cette qualité propre à un message. Ce que le vocabulaire journalistique nomme le fait, est une résultante de l'acte humain, ou de phénomènes naturels, et bien sûr du couple formé par l'interaction des deux, mais aussi de leur environnement et de l'histoire. En trois mots, l'action, l'espace, le temps. La particularité du fait, de ce que nous, nous appelons le fait, tient à nos yeux à son caractère nodal. Un « nœud » marquant la conscience que nous avons du cours du temps, qui fait éraînement par l'effet du hasard, diront certains, de la complexité, diront d'autres, d'une volonté supérieure à celle de l'homme, diront d'autres encore. On peut y voir l'esprit à l'œuvre par l'intermédiaire de la liberté du vivant. Le fait, ce point nodal, rythme, le continuum de l'histoire et du monde créé. J'emploie ce terme de « nœud » à dessin. Il renvoie à l'idée du tissage du temps, de l'espace vécu par les hommes dans l'exercice de leur volonté et dans l'épreuve de leur destin. Cette activité de tissage, au sens pratique d'ailleurs, est un exercice sacré, notons-le dans les sociétés traditionnelles, par la puissance symbolique qu'ils véhiculent. Le tissage. Notre langue garde des expressions saisissantes issues de ce terme, parlant de dénouement d'un drame, d'une intrigue qui se noue, sans parler du nœud gordien qu'il convient de trancher, ou de la plus prosaïque gorge nouée face à ce qui sort de la banalité des parcours et des destins. Le fait devient événement quand ce point nodal rompt la linéarité simple du temps et de l'espace. Il est un surgissement, une irruption qui renvoie l'être à un mystère qu'il ne maîtrise plus. Ou plutôt, ou plus tôt. Il rappelle à l'être qui croit, par l'habitude, s'approprier le réel, qu'une instance autre participe, ordonne à sa façon et donc désordonne du point de vue humain, la marge des temps. La volonté humaine y trouve l'une de ses limites. Comme se manifestent d'autres limites, par d'autres événements, fruit des contradictions entre les volontés humaines opposées ou diverses. Là encore apparaît un nœud événementiel, dont la dynamique, qui a été magnifiquement décrite par René Girard, submerge l'être et les sociétés, emportées parfois par l'enchaînement des passions contraires, des violences mimétiques, disait Girard. Je vois Satan tomber comme l'éclair. Plus positivement, enfin, cet événement, ce nœud, factuel, survient encore lorsque la volonté et l'action humaine parviennent, par l'effort et le savoir, à modifier un réel donné. Mais là encore, l'émotion de l'inhabituel renvoie à une démesure à laquelle s'est comparé l'humain dans telle ou telle réalisation exceptionnelle. Ça peut être le pont de l'Io, ou ça peut être la conquête de la Lune. Ainsi, que ce soit par la voie de la surprise, du phantom ou du défi, la notion d'événement renvoie-t-elle toujours à une dimension métaphysique. Le nœud qui en constitue le cœur inclut une part de ce vertige que tente d'ignorer ou d'oublier la banalité. Pour attéonder, verbaliser, et transmettre ces faits, les journalistes et plus largement les transmetteurs épris de vérité. Et j'insiste toujours les dernières fois que je suis venu voir ici nos amis dominicains. C'était pour insister sur le fait que tout le monde est transmetteur. Le journaliste parle par sa profession mais chacun transmet et chacun est responsable de ce qu'il transmet. Donc pour appréhender, verbaliser et transmettre ces faits, les journalistes et plus largement les transmetteurs épris de vérité, nous sommes tous concernés, disposent d'outils moraux et de balises conceptuelles que la doctrine, le droit et l'usage nous fournissent. Je passerai d'abord rapidement sur l'appareil juridique qui encadre l'information et aussi tout message public. La législation sur la diffamation ou l'aspect de la vie privée, en particulier concernant la photographie, en France est abondante et contraignante, particulièrement contraignante en France. La diffamation, précisément, consiste à mentir en vue de porter atteinte à l'image d'une personne. Cet arsenal juridique permet de protéger la vérité d'un être contre la diffusion d'une description déformée, dépréciative, mensongère de sa nature et de ses actes, loin de la vérité. La plus frappante application de ces règles concerne la présomption d'innocence. Le simple fait de qualifier une personne d'auteur présumé d'un méfait ou de la représenter photographiée avec des menottes, tout cela avant qu'elle ne soit jugée coupable, suffit à une condamnation pour diffamation. 15 000 euros. Les avocats spécialisés à Montpellier qui épluchent tous les journaux, tous les matins et qui ensuite vont voir les détenus en détention provisoire pour leur dire voilà, si vous acceptez, signez-la et vous aurez 15 000 moins de 30 %. Ça marche à tous les jours. C'est donc cette question de la diffamation illustre un principe qui doit habiter toute communication en quête de vérité, l'absence de doute. En l'occurrence, toute personne non déclarée coupable est présumée innocente. Cette recherche d'une narration débarrassée du doute impose par ailleurs la précision. Une information non recoupée ou dûment attestée par un témoin ayant autorité doit mentionner ses sources afin d'en préciser aux yeux de l'interlocuteur du récepteur le degré de crédibilité. Évaluer le doute pour évaluer la véracité. Nous commençons à toucher par là la question de l'approche de la vérité dont on va voir l'importance. Mais revenons aux outils dont dispose le transmetteur pour saisir ce réel au plus près du vrai. La doctrine catholique à ce sujet est d'une richesse indéniable. malgré une certaine forme de brièveté dans son catéchisme. Je cite « Le mensonge est condamnable dans sa nature. Il est une profanation de la parole qui a pour tâche de communiquer à d'autres la vérité connue. » nous dit le catéchisme de l'église catholique au chapitre du huitième commandement. De même, ce texte exige tout comme notre droit de tous français le respect de la réputation des personnes. C'est à ce chapitre aussi qu'est traité de l'usage des moyens de communication sociale qu'il place d'abord et avant tout au service du bien commun. Je cite encore « Au titre même de leur profession dans la presse, leurs responsables ont l'obligation dans la diffusion de l'information de servir la vérité et de ne pas offenser la charité. » Poursuit. On notera que la seule vérité ne suffit pas tant son approche est mal aisée. La société à droit nous dit encore ce texte a une information fondée sur la vérité la liberté la justice et la solidarité. Ça commence à faire beau. Mais c'est un appel à dépasser dans la recherche des faits la simple constatation passive. Justice, solidarité, bien commun, voici des motifs de recherche de ces points nodaux susceptibles de faire événements, de constituer une révélation propre à contribuer à cette justice, à cette solidarité, à ce bien commun. À travers des reportages de terrain, à travers des enquêtes, comme à travers l'analyse critique de séries statistiques ou le rappel de déclarations antérieures d'un homme public qui permet d'évaluer l'évolution du discours et sa crédibilité. Il revient au journaliste de débusquer ses mots M-O-T-S ou M-A-U-X les deux cachés, ses réalisations oubliées, ses paradoxes éclairants et ses destins ignorés. Tout être fait événement à sa mesure. Le défi est d'identifier l'événement à la mesure de la communauté à laquelle s'adresse le journaliste. Si l'on peut comprendre que toute vérité n'est pas bonne à dire et nous savons au demeurant que le réel entier n'est pas définition, pas dissible, dire tout le réel est totalement impossible. On sait aussi que toute vérité voit sa transmission heurter des intérêts plus ou moins puissants. Dire qu'une entreprise est en déficit heurte l'intérêt de salariés redoutant d'être licenciés après que les fournisseurs auront pris peur à la lecture de l'information. Dire qu'elle se porte à merveille, au contraire, peut inquiéter son propriétaire qui risque d'être consécutivement l'objet d'une OPA ou d'une demande de hausse de salaire. La transmission des faits en vérité et en indépendance est donc un combat. Pour paraphraser, certaines nogorées car le réel en ce monde est aussi la résultante des tensions et des contradictions d'une humanité travaillée par les puissances de la dissociation. L'ego, la peur du devenir, l'appétit du pouvoir, la sécularisation des idéaux, etc. Vous les connaissez mieux que moi. Nous revenons là sur la question de la nature de ce réel dont nous plaidons la transmission en réalité. Que nous dit la doctrine là-dessus ? La pratique du bien, je cite, s'accompagne d'un plaisir spirituel gratuit et de la beauté morale. De même, la vérité remporte la joie et la splendeur de la beauté spirituelle. Voici surgir une dimension inattendue dans l'évaluation de la nature de la vérité, celle de la verticalité. On peut se souvenir qu'au XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe, les premiers périodiques d'information publiaient des poésies sur leur première page et que la croix publie encore de nos jours une méditation sur la parole du jour. N'est-ce pas là aussi une façon de relater le réel car le réel inclut le mystère ? Le premier des réalismes est de connaître et de parvenir à connaître la limite du réel perceptible par le haut. Là est la principale divergence entre une exception purement positiviste, horizontale, d'humanité à humanité du devoir informé et une exception plus spiritualiste, chrétienne ou autre. Si la place de l'homélie n'est probablement pas dans le journal qui relate le cours des choses, la seule conscience d'agir dans un monde surplombé par la création divine et habité par l'impératif de reconnaissance de l'autre peut incluir chez le journaliste un respect particulier pour un réel aux dimensions et aux racines soudain incommensurables. Bref, une recherche sincère de véracité et par là un témoignage porteur d'un sens qui le dépasse. Ce n'est pas rien en pratique. Car voici qui ouvre des chemins vers l'autre ignorés, celui ou ceux qui ne disposent ni de services de presse ni d'appareils syndicaux. Ceux chez lesquels l'événement se noue en silence sous la chape de plomb de la pauvreté mais ce peut être aussi sous la chape de plomb de la drogue de luxe, de l'amour négligé pour l'argent, de l'idolâtrie du travail ou du succès. Les drames du silence mais aussi leur solution et éventuellement leur dénouement. Après avoir essayé d'approcher ce qui peut nous permettre de saisir une part de vérité, je vais essayer maintenant de réfléchir un petit peu sur les grands obstacles qui s'opposent à nous lorsque nous essayons de transmettre une part du vrai. Nous avons parlé ainsi de recherche sincère et donc modeste car le vrai ne peut se concevoir sans exposer l'intime et ultime raison qui préside à la recréation perpétuelle du présent et cela ne relève pas du journalisme. Ça relève peut-être de nos amis dominicaux. Sans cette raison-ci il n'est que tâtonnement. Parti d'un réel qui tente d'objectiver les journalistes et leurs médias ne peuvent se poser en juge et se doivent donc d'admettre qu'ils ne sont et qu'ils ne portent qu'un reflet partiel du vrai. De même que toute information ne revêt aucune valeur sans l'énoncer de sa source ainsi aucun récit du réel ne vaut-il sans la signature informée du titre qu'il reproduit et puis aussi de son auteur. Le monde n'est pas le Figaro la croix n'est pas présent les épaules ne sont pas l'humanité et pourtant chacun tente de transmettre une part de vérité. Et l'en sont donc quelques écueils qui éloignent le vrai perturbent sa perception et limitent sa transmission. La raison commerciale d'abord mais aussi la priori culturelle sont deux adversaires du vrai tout en étant étrangement aussi leurs conditions. Parce que le témoignage et la transmission exigent un travail professionnel qualifié des moyens techniques coûteux l'information doit être rémunérée et pour cela doit trouver un marché. Or qui dit marché dit échange entre deux parties d'équivalent de puissance mais la tentation est grande de maximiser les revenus de la transmission de l'information en soumettant ces contenus aux appétits supposés de ce marché. la démagogie on peut appeler ça ainsi mène alors les informateurs à privilégier les thèmes excitant les instants et les pulsions. Tout à l'heure vous le frère Rémi parlait de l'affaire Gaillet d'un président qui part en scooter rue du cirque pour tromper sa maîtresse officielle c'est un thème qui a très très bien marché et on l'évalue avec beaucoup de précision maintenant grâce à internet puisqu'on sait à la seconde près le nombre de clics le nombre de visions papier par papier. Cette tendance met en péril cette tendance à la démagogie éditoriale met en péril la hiérarchisation rationnelle celle qui tente de répondre à l'intérêt général de notre information c'est quand même très important de voir que je vais vous en parler qu'internet est un média est un support qui par son interactivité favorise précisément cet aplatissement de l'informateur devant le caprice du marché. Par exemple il est plus appétissant de se voir offrir l'histoire d'un gamin de banlieue jetant un chaton contre un mur le célèbre Farid de la Morlette à Marseille vous avez peut-être entendu parler et qui s'est fait condamner à un an de prison ferme donc plutôt cela que l'analyse critique du projet de loi sur la formation professionnelle. Le désir éloigne la perception d'une réalité irréductible à l'égo ce risque atteint son paroxysme je le disais dans l'interactivité de l'internet à chaque minute l'émetteur journaliste sait exactement le nombre des consultations article par article et doit hiérarchiser leur présentation en fonction de ce critère-là et si possible exclusivement. un dimanche matin par exemple sur l'internet du site d'un journal connu ici vous allez entendre un rédacteur un dimanche en début d'après-midi qui va vous dire il n'y a vraiment rien à faire sortir qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver qui fasse monter l'audience le papier en revanche le papier le support papier parce qu'il livre un ensemble stable de données finement hiérarchisées dont l'ordre n'est au pire qu'élaboré en fonction d'enquêtes relativement peu fréquentes de chiffres de temps globaux parce qu'il a lu une distance temporelle protège au moins partiellement l'émetteur de cette dépendance immédiate par rapport au marché or dire ce qu'on estime approcher du vrai exige une protection un espace de neutralité et de sérénité ensuite avec l'a priori culturel ce n'est plus la question de l'appétit du seul récepteur de l'information qui est posée mais bien sûr celle de l'ego de l'émetteur le journaliste n'est pas neutre il a ses caprices comme le marché le journaliste perçoit le réel à travers une trame interprétative langagière culturelle historique psychologique socio-économique c'est la condition même d'ailleurs de sa compréhension du réel et c'est sa limite comment le journaliste contribuable ne peut-il exprimer une sensibilité particulière à la fiscalité ou au trop-plein fiscal et comment le journaliste conjoint d'une épouse au chômage ne peut-il au contraire valoriser les initiatives publiques visant à plus de redistribution donc à une augmentation de la pression fiscale le palliatif le plus évident et le plus éprouvé à cette prégnance de la subjectivité sur l'acte de saisir et de transmettre reste bien sûr la collégialité un moyen d'appréhension du réel mais aussi d'élaboration de la décision pratiquée comme chacun sait par les sociétés éprises de sagesse et puis les grecs incluant nos amis dominicains pratiquent la collégialité mais ce remède de laquelle la collégialité exige dans les rédactions des effectifs suffisants pour que l'élaboration du message puisse s'appuyer sur une vraie pluralité de compétences et de sensibilité ce qui en cette période de mutation économique de la presse est devenu difficile parce qu'on avait 4 ou 5 lectures d'un papier voici 30 ans on n'en a plus qu'une aujourd'hui vous aviez un rédacteur vous aviez un rédacteur en chef vous aviez un secrétaire de rédaction vous aviez un chef de nuit et un secrétaire de rédaction de nuit et parfois à l'atelier vous faisait remonter des critiques donc la crise des médias et la course à la rentabilité a sans aucun doute diminué la puissance des rédactions et leur pluralité sur le plan qualitatif ce remède qu'est la la collégialité exige aussi une hétérogénéité suffisante du groupe rédactionnel or le cursus de formation par des écoles spécialisées qui ont désormais le monopole ou quasi monopole du placement des journalistes auprès des rédactions ainsi que l'origine sociale des journalistes qui s'homogénéisent de plus en plus limite au jour d'aujourd'hui cette diversité et on pourrait ajouter à cela que la pardonnez-moi ce néologisme mais la technicisation le fait que les journalistes soient formés à la technique de la transmission plus au référentiel de fond limitée limite aussi cette collégialité en limitant la compétence on a des jeunes qui sortent d'école de journalisme mais qui sont parfaitement au point pour ce qui est de jouer avec un site internet ou avec un smartphone qui fait de la vidéo du son de la photo et qui l'envoient dans la seconde etc. mais qui vous pose la question suivante quand vous vous retrouvez un métal arrivé une fois à Lourdes quelqu'un de l'AFP qui se penche vers vous pendant une conférence de presse et qui vous dit c'est quoi l'Eucharistie ? ça je l'ai vécu et il y en a eu d'autres parce que bon et pas dans ce domaine là abordons maintenant la question des obstacles à la perception du vrai pas seulement à sa transmission vaste programme surtout lorsqu'il faut ensuite le coder pour le transmettre le réel tel qui s'expose à l'observateur est caractérisé par sa dimension temporelle et en perpétuelle mouvance ses dimensions physiques et sa composante humaine percevoir c'est saisir par le sens étroit une réalité qui les englobe au point de les noyer une photographie implique un champ limité un point focal donné une ouverture saisissante ou non le mouvement elle ignore l'antériorité et son extension la vidéo ne saisit du temps qu'une plage fragmentaire à l'auteur de choisir laquelle le texte écrit lui synthétise mieux mais il interprète l'image saisit l'apparence du vrai en privilégiant l'émotion du symbole le texte parce qu'il mobilise tous les sens et intègre l'expérience du temps s'approprie la profondeur des choses et des actes humains au temps de le faire mais au prix de l'intervention manifeste de la personnalité du locuteur du journaliste la force de l'image son apparente véracité elle masque aisément l'intention de son artisan faut-il privilégier sur un accident de la route la représentation du corps démombré ou celle de la trajectoire folle celle du visage de l'enfant qui vient d'y perdre sa mère ou celle du sauveteur parvenant à radimer un blessé tout ça sur le même accident toutes me direz-vous mais lorsqu'on peut n'en publier qu'une car le codage la rédaction du message quel qu'en soit le support impose de strictes contraintes dire le monde reviendrait à se taire tellement le monde est vaste la contraction du réel en un message assimilable impose de résumer le réel par le langage en conscience et par ce simple fait pose la subjectivité comme une part incontournable du message nous revenons ici pour tenter de conjurer le vertige qui nous habite face à ce couple de l'immensité du réel et de l'étroitesse du message humain aux voies suggérées par la doctrine rechercher le bien commun la charité respecter la pudeur la photo de l'accident alors sera peut-être celle de la trajectoire suggérant les causes les circonstances les devraies de responsabilité ou bien celle de sa conséquence l'enfant essayons de trouver quelques pistes plus dynamiques parce que là pour l'instant on est dans l'interrogation on perçoit ces limites et on se heurte en permanence à la limite de l'espace on n'a qu'une photo on n'a que 65 lignes on a un titre qui fait que 8 mots et c'est pas facile tous les jours nous avons évoqué au début de ce propos les préconisations fournies par les textes que je vous ai cités à l'intention des informateurs leur dimension essentiellement morale laisse ouvert tout le champ professionnel qui nous allons le voir ne se limite pas à la seule technique bien au contraire nous avons vu combien comptait la collégialité face au tropisme de la subjectivité individuelle la compétition économique et technologique en limite malheureusement les bienfaits de plan social en plan social on l'a dit la même contrainte tente à handicaper aussi le critère de compétence les rédactions exigent de plus en plus une polyvalence de la part des journalistes en la maîtrise des données périphériques d'un sujet son histoire son contexte la personnalité de ses acteurs ses aspects quantifiables juridiques politiques ne s'improvisent pas si l'excessible spécialisation des journalistes peut déboucher sur de la connivence intellectuelle d'abord parfois intéressée aussi la naïveté la préparation les prix des outils critiques comme des outils conceptuels nécessaires pour appréhender les faits en toute indépendance collégialité compétence et nous venons de le prononcer le mot indépendance l'autonomie économique du support est essentielle pour éviter que la vérité qu'ils tentent de transmettre ne soit obérée par les pressions et les intérêts celle des annonceurs qui peuvent vouloir influer sur la ligne réactionnelle celle des financeurs lorsque leur capital est menacé ou n'est pas assez rentable ou rentabilisé l'acte d'achat par les multiples lecteurs est donc essentiel car il éloigne le poids d'acteurs financiers trop puissants le New York Times se félicitait ainsi récemment faisant contre mauvaise fortune bon cœur d'augmenter la part de son chiffre d'affaires constitué par ses recettes des ventes au dépend de ses recettes publicitaires le canard enchaîné se vante de n'être financé que par ses lecteurs il n'y a pas une ligne de publicité à l'opposé les journaux gratuits papier ou internet ne sont financés que par leurs annonceurs comme d'ailleurs les radios et les télévisions en service public question sur le degré d'indépendance de chacun tout n'est pas simple cependant alors là on peut donner des exemples de pression des annonceurs je vous rappelle très bien à midi libre voici un quart de siècle avoir vu je ne sais plus si c'était les maisons phénix ou un autre constructeur de maisons de bas de gamme retirer son marché publicitaire à la hauteur de plusieurs millions de francs à l'époque parce que un article d'une jeune journaliste qui était la fille de Nora elle s'appelait Dominique Nora était allée interviewer des propriétaires de ces maisons qui se plaignaient et qui s'affiliaient de partout donc on a perdu 3 millions de francs des journaux mais oh Georges Frèche nous a retiré des quantités à retirer à midi libre pardon des quantités d'annonces régionales pour faire pression ça n'a jamais marché mais enfin on a quand même perdu du sous-diffé de ce marchand c'est génial surtout quand il faut les journalistes voilà donc donc voilà donc je parlais du New York Times du cadavre enchaîné des journaux gratuits etc tout n'est pas simple cependant car si le service public merci est libre de pression publicitaire le service public de la radio et de la télévision surtout de la radio d'ailleurs la télévision ils en ont un peu quand même il n'est pas exempt de ce service public des pressions syndicales ou idéologiques l'AFP on connait bien l'AFP par exemple ça fait 30 ans que je travaille avec je peux vous le faire et alors entre agences ils se flinguent et vous disent ah bah tiens alors je cite pas l'agence un jour je m'étonnais du contenu du service social d'une agence nous avions deux agences à l'époque et donc il y avait les technico-commerciaux de l'agence concurrente qui passait et puis je m'en ouvre je leur dis c'est bizarre la couverture des questions syndicales des conflits sociaux etc. votre agence concurrente est assez surprenante et je vais dire c'est pas étonnant c'est une cellule de l'OCI l'OCI c'était l'organisation communiste internationaliste trustiste quoi voilà ça a pu changer depuis mais c'était c'est pour vous dire il y a de la cooptation dans ces services publics l'AFP étant un quasi-service public puisqu'il est très souvent déficitaire et puis il a un statut tout à fait particulier bon voilà donc c'était pour illustrer un petit peu ce propos comme quoi à l'intérêt des lobbies qu'ils soient financiers, publicitaires ou syndicaux ou politiques n'est pas localisé toujours dans les milieux les plus visibles bon essayons maintenant quelques pistes pour respecter cette non j'ai pas tout à fait terminé ce passage d'ailleurs si bon ça va voilà oui je continue excusez-moi la sincérité de l'écrit est un autre élément clé dans l'appropriation du réel ça peut paraître paradoxal après que nous avons noté qu'il impliquait l'intervention manifeste du témoin dans l'élaboration du message donc la question de la sincérité de l'écrit 10 photographes je vais l'illustrer feront à peu près à peu de choses près la même photo d'une conférence de presse 10 rédacteurs en donneront 10 comptes rendus sensiblement différents car plus ou moins consciemment orientés mais nous l'avons vu la prégnance du réalisme photographique peut masquer son intention peut masquer son intention si les 10 photographes ont produit 10 mêmes photos à la conférence de presse c'est que l'organisateur de la conférence et le conférencier lui-même les ont préparés à saisir la même image on connait très bien dans les grandes manifestations on fait ce qu'on appelle des poules de photographes on les met à certains endroits et tous font la même photo dans le monde et puis il y a 3, 4 poules comme ça l'église le fait très bien d'ailleurs je me rappelle avoir participé à une visite du pape à Lourdes et les photographes étaient répartis par poules et puis il ne fallait pas qu'ils en sortent c'est aussi une question de sécurité mais de sécurité pas seulement physique c'est une sécurité d'image il sera donc bien difficile dans ces conditions-là aux photographes de traduire de traduire par sa photographie cette mise en scène puisqu'il est parti d'une mise en scène à l'inverse si l'auteur du compte-rendu écrit peut peiner à décrire par le menu les apparences que transmet la photo et même la totalité des propos que peuvent transmettre radio ou vidéo internet en particulier il apportera ce que les techniques de l'image ne transmettent pas l'interprétation nourrie d'un outillage culturel dont nous avons évoqué la teneur et ce qui est essentiel dans l'approche de la vérité ce qui est essentiel dans l'approche de la vérité la sincérité il assume en effet sa part de subjectivité par le mode même de la transmission verbale qui est par nature interprétative et par la signature et donc l'engagement qu'il y apporte qu'il y impose la vérité c'est la vérité du sujet étudié mais c'est aussi la vérité du sujet étudiant la vérité de l'homme entier acteur et témoin doué de ce retour critique qui fait sa spécificité et à travers cette vérité la vérité de ce qu'on pourrait appeler le plan divin la vérité n'est transmise que par fragments colorés paradoxaux par des transmetteurs vers des interlocuteurs qui l'interprètent à leur tour la vérité n'est pas dans les médias ce sont eux les médias et leurs lecteurs qui sont partis de la vérité une vérité ultime qui ne se filme ni se s'interviewe mais qui se contemple et qui se vit merci 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 applaudissements Merci.